Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel atelier consacré à des équipements liés à un marché en pleine expansion, celui de la voiture électrique. Yves de Strasbourg a saisi cette opportunité pour développer son activité. Il se demande quel mode de recharge et quel type de borne proposer à ses clients. Yves a raison, les chiffres le prouvent. Entre août 2016 et août 2017, on a assisté en France à une hausse des ventes de véhicules électriques de plus de 34%. Pour répondre aux besoins de votre client, vous devez avoir connaissance d'un certain nombre d'éléments d'information. Vous devez connaître le type de véhicule. C'est une donnée essentielle. En effet, certains modèles supportent une charge plus importante que d'autres. C'est une histoire de capacité de stockage des batteries. Un utilitaire, par exemple, a une capacité de charge plus faible qu'une Renault Zoé ou une Tesla. Vous devez également connaître le type de raccordement, monophasé, triphasé ou les deux. Vous devez également connaître la fréquence d'utilisation du véhicule et les habitudes de recharge. Le véhicule n'est-il utilisé qu'occasionnellement ? La recharge a-t-elle lieu la nuit, comme c'est le cas le plus fréquent, ou plusieurs fois par jour ? Ces informations sont primordiales, car une recharge lente nécessite une borne d'une puissance inférieure à 11 kW, alors qu'une recharge accélérée va nécessiter une borne d'une puissance de 22 kW. On va prendre deux exemples. Tout d'abord celui du Kangoo. Si la voiture est branchée la nuit, vous pouvez utiliser une borne avec recharge lente en monophasé. Dans ce cas, il faudra 11 heures pour que la batterie soit chargée à 100%, en sachant qu'au moment où on la met en charge, elle n'est jamais totalement vide. Si en revanche, votre client veut recharger sa voiture plus rapidement, dans ce cas, il faut l'orienter vers une borne mode 3, 32 ampères monophasées, en 7 kW. La batterie sera rechargée à 100% en moins de 7 heures. Attention, si la puissance disponible liée à l'abonnement électrique n'est pas suffisante, il faudra un peu plus de temps et une borne de 16 ampères. Deuxième exemple, celui d'une Renault Zoé 400 utilisé par une infirmière libérale. Autrement dit, un véhicule qui fait beaucoup d'allées et venues et qui ne reste jamais très longtemps immobilisé. Il faudra des temps de charge courts et rapides. Vous allez donc proposer une borne en 22 kW, en triphasé, qui permettra une recharge en 2h30. Si vous ne parvenez pas à passer en triphasé ou s'il y a un problème de coût, vous pouvez également opter pour une installation en monophasé limitée, quant à elle, à 7,4 kW. Dans ce cas, il faudra 7 heures pour obtenir une recharge complète de la batterie. Cette solution ne nécessitera pas, par ailleurs, de protection électrique onéreuse, ce qui va limiter le coût de l'installation. Posez les bonnes questions pour bien identifier les besoins de votre client. Cette petite enquête est essentielle pour le conseiller et choisir la borne la mieux adaptée au réseau électrique disponible, l'objectif étant de ne pas faire exploser la facture tant en termes d'installation que de consommation. A très bientôt dans un nouvel atelier Rexel. Sous-titrage Société Radio-Canada